Musique Soins de la peau après une journée à la plage Seule l'utilisation d'une crème solaire est capable de réduire l'intensité des effets nocifs des rayons solaires sur la peau. Découvrez dans cet article quels sont les soins que vous devez apporter à votre peau avant et après l'exposition au soleil. L'arrivée de l'été renouvelle le désir d'avoir un beau bronzage. Pour beaucoup de personnes, il est également synonyme d'inconfort dû à une exposition excessive au soleil. Pour prévenir et savoir protéger votre peau durant la saison la plus chaude de l'année vous devez prendre certaines précautions. Dans ce but, il est essentiel d'utiliser une protection solaire avant et d'hydrater votre peau après une journée à la plage. Il existe de nombreuses raisons qui justifient de prendre particulièrement soin de notre peau. C'est l'organe le plus étendu du corps humain et aussi l'un des plus importants. En effet, la peau représente le premier bouclier de l'organisme contre les menaces provenant de l'environnement extérieur. La peau nous protège non seulement des micro-organismes, mais aussi des effets néfastes des rayons du soleil. Prendre soin de sa peau en été nécessite d'aller au-delà de l'esthétique et de l'hygiène personnelle de base. L'intensité des rayons UVA et UVB nous oblige à renforcer les soins que nous apportons à notre peau durant l'été. Grâce à des soins adéquats vous pourrez protéger correctement votre peau pendant l'été. Tout d'abord, il est important de comprendre qu'un bon bronzage est le résultat de l'exposition au soleil, continue et progressive. Cela génère une pigmentation de la peau grâce à l'augmentation de la production de mélanine. Lorsque la peau devient rouge, c'est déjà un symptôme de l'exposition excessive aux rayons du soleil, ce qui représente une agression pour l'organisme. Le résultat peut provoquer des réactions telles que des brûlures légères et parfois graves mais aussi des inflammations et d'autres problèmes cutanés. Pour éviter ces effets, il suffit de suivre ces 5 conseils simples afin d'améliorer les soins de votre peau après une journée à la plage. Un crème solaire est obligatoire L'utilisation de la crème solaire est obligatoire pour assurer une protection adéquate lors des expositions prolongées au soleil. Par ailleurs, d'autres types de soins peuvent également améliorer les conséquences du soleil sur la peau. Cependant, seule l'utilisation d'un écran solaire est capable de réduire l'intensité des effets nocifs des rayons du soleil sur la peau. Il faut rappeler que les rayons UVA sont liés à la pigmentation de la peau. Les rayons UVB se réfèrent au vieillissement des cellules. Les deux peuvent être nocifs et cancérigènes pour l'organisme, dans le cas où l'exposition au soleil n'est pas contrôlée. Il est recommandé de consulter un dermatologue pour savoir quel facteur de protection requiert votre type de peau. De bain de soleil aux heures recommandées Les dermatologues affirment qu'une exposition au soleil saine devrait se produire entre 7h et 11h du matin ou à partir de 16h dans l'après-midi. Pendant ces heures, l'intensité des rayons du soleil est considérablement plus faible. Une autre recommandation des spécialistes est de ne pas vous exposer directement au soleil. Vous pouvez parfaitement prendre le soleil avec la protection d'un parasol. En outre, il est nécessaire de vous protéger les yeux et la tête avec des accessoires qui réduisent l'incidence des rayons solaires. Utilisez des lunettes de soleil, un chapeau ou un pareo, etc. 3. Eau tiède Après exposition au soleil, le corps subit une hausse importante de sa température moyenne. Par conséquent, pour vous laver, vous devriez utiliser de l'eau simplement tiède ou à une température ambiante pendant l'été. Cette astuce vous aidera à réguler la température de votre corps. 4. Hydratation de la peau Tous les jours L'exposition au soleil provoque l'évaporation d'une partie de l'eau contenue dans l'organisme. Par conséquent, la peau devient plus sèche en été et peut être affectée par des désquamations ou la sensation désagréable de « changement de peau ». Pour éviter ces inconforts, il est très important de vous hydrater fréquemment lors des journées chaudes. Essayez de boire beaucoup de liquide durant la journée et évitez de manger des aliments salés ou riches en sodium. Par ailleurs, utilisez un bon crème hydratante après avoir pris le soleil. En cas d'exposition prolongée au soleil, différentes marques proposent des lotions spécifiques pour les soins de la peau après une journée à la plage. Un autre bon conseil en cas de brûlure ou d'inflammation de la peau est d'utiliser des éléments naturels tels que l'aloe vera ou la camomille. Vous pouvez aussi appliquer des compresses avec des infusions de plantes cicatrisantes sur les zones de la peau les plus touchées par le soleil. Vous pouvez également ajouter ces produits à votre bain ou directement à votre crème quotidienne pour renforcer l'hydratation. 5 Aliments riches en vitamine C Les aliments riches en vitamine C sont rafraîchissants et très recommandés lorsqu'il fait chaud. Le citron, l'orange, la pomme, la mandarine, la goyave, les fraises, le kiwi, les melons, les fruits rouges, les pamplemousses, sont de puissants antioxydants. Les produits de soins dont la composition est acide peuvent générer des brûlures et des inflammations après une exposition au soleil. Donc, si vous utilisez un produit de beauté avec une composition acide sur la peau, n'oubliez pas de vous rincer à l'eau froide avant de prendre le soleil. Grâce à ces conseils vous pourrez profiter pleinement de l'été et avoir un beau bronzage. Et maintenant des soins adéquats de la peau après une journée à la plage, vous prendrez aussi soin de la santé de votre corps. Nous nous préoccupons tout de la beauté et de la santé de notre peau. Car, si nous ne le faisons pas, cet organe si important de notre corps peut connaître des altérations inesthétiques. Jour après jour, notre peau est exposée à différents facteurs qui la fragilisent et la rendent plus sèche. Parfois, cela peut provoquer différentes lésions qui peuvent donner lieu à des brûlures et à des tâches sur la peau. Heureusement, en prenant certaines précautions, il est possible de prévenir ces coups de soleil et ces tâches. Cependant, sachez qu'il n'est pas nécessaire d'investir des sommes importantes dans des traitements coûteux pour protéger votre peau et la maintenir en bonne santé. Dans cet article, nous allons partager avec vous les meilleurs conseils pour éviter que le soleil ne brûle et ne tâche votre peau. Sous-titrage Société Radio-Canada